Christelle de Kuhn, bonjour. Bonjour Sarah. Vous êtes économiste à la Banque Nationale de Belgique et vous travaillez au département en charge de la stabilité financière. Alors que peut-on dire de l'état du secteur bancaire belge en 2021 ? Alors on peut conclure de l'état du secteur bancaire en 2021 qu'il a enregistré un bénéfice net de 5,3 milliards au cours des 9 premiers mois de l'année. Ça leur amène déjà à un niveau de rentabilité équivalent à celui qui prévalait avant la pandémie. Grâce à ces coussins de fonds propres disponibles, notre secteur bancaire a eu la latitude suffisante pour continuer à octroyer des crédits, proposer des rééchelonnements de dettes ou des reports de paiement aux clients les plus gravement touchés et couvrir les pertes. Le secteur bancaire a-t-il contribué à la limitation des défauts de paiement et des faillites ? Le secteur bancaire a contribué à limiter la vague attendue de défauts de paiement et de faillite grâce à la continuité de ces activités. Cela se matérialise concrètement par des taux de créances douteuses qui restent pour le moment fort peu élevés dans le portefeuille de nos banques. En conséquence, les banques ont réduit leurs provisions pour risque en 2021 où ont repris les provisions excédentaires qu'elles avaient constituées en 2020. Ceci a permis d'améliorer fortement le bénéfice net du secteur par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Entre crise sanitaire et inondation, comment est-ce que le secteur des assurances a tiré son épingle du jeu en 2021 ? Malgré la crise sanitaire et les inondations, le secteur de l'assurance a pu tirer son épingle du jeu en 2021. Le secteur a été particulièrement résilient dans le contexte pandémique. La baisse de la sinistralité enregistrée à la suite des confinements a permis d'augmenter le résultat du secteur et celui-ci partait donc d'une situation saine et robuste pour faire face aux inondations. Le caractère exceptionnel de ces inondations implique que la charge des sinistres est supportée par différents acteurs, publics et privés, dont les compagnies d'assurance. Celles-ci ont pris leur responsabilité sociétale en indemnisant les assurés au-delà des plafonds prévus actuellement par la loi. Ces inondations pourraient-elles impacter négativement la profitabilité du secteur ? On peut supposer que ces inondations impacteront négativement la profitabilité du secteur car une hausse de la sinistralité est déjà enregistrée dans la branche non-vie. Cet impact devrait toutefois rester limité et ne pas compromettre la bonne solvabilité du secteur. L'octroi de crédit hypothécaire et les prix des logements ont-ils augmenté en 2021 ? L'octroi de crédit hypothécaire et les prix des logements ont augmenté à un rythme soutenu. L'octroi de crédit hypothécaire aux ménages a été fort dynamique avec une croissance annuelle supérieure à 5% sur le second semestre de 2021. Du fait de ce dynamisme, le taux d'endettement des ménages belges a continué de grimper pour s'établir à 63% du PIB, ce qui est largement supérieur au niveau d'il y a 10 ans. La croissance des crédits hypothécaires s'est accompagnée d'une accélération significative des prix des logements qui a atteint près de 9% au troisième trimestre de 2021. La Banque Nationale de Belgique a-t-elle pris des mesures pour atténuer le risque immobilier dans le secteur financier ? Afin d'atténuer les risques immobiliers dans le secteur financier, la Banque Nationale a pris ces dernières années deux mesures macro-prudentielles. La première vise à améliorer la qualité moyenne des nouveaux crédits. Elle invite les institutions financières à se montrer plus prudentes dans l'octroi de crédits hypothécaires, tout en laissant une marge de manœuvre suffisante pour que le marché hypothécaire reste accessible aux jeunes acquéreurs ou aux primo-acquéreurs. La seconde mesure vise, quant à elle, à constituer des coussins de fonds propres supplémentaires chez certaines banques pour lesquelles l'impact d'un choc immobilier serait sous-estimé. Ces capitaux propres supplémentaires, qui représentent globalement 2 milliards, pourraient être libérés à tout moment en cas de choc sur le marché immobilier. Et ceci permettrait à ces banques, d'une part, de couvrir les pertes, et d'autre part, de financer les solutions à mettre en place pour les clients qui rencontreraient des problèmes de remboursement. Pierre Winch, vous êtes le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique. Alors, quel sera le prochain rédéfi à relever pour le secteur financier ? Pour le secteur financier, le premier constat, c'est qu'il était à l'origine de la crise en 2008. Ça avait été assez houleux, on avait été en Belgique, une des premières économies touchées en la matière. Pendant cette crise-ci, le secteur financier, il a plutôt fait partie de la solution. Alors, c'était les moratoires qui ont été consentis par les banques, aux entreprises et aux particuliers. C'est aussi les garanties, puisque l'État est intervenu un petit peu en soutien des banques pour s'assurer qu'elles pouvaient continuer à prêter aux entreprises. Donc, premier constat, le secteur financier dans son ensemble a plutôt joué son rôle pendant la crise. Alors, dans l'avenir, il y a une série de défis qui préexistaient déjà avant la crise Covid. Tout ce qui est lié au risque cyber, on le voit d'ailleurs dès qu'il y a des tensions un peu géopolitiques. Donc, ça reste récurrent. Les banques doivent investir beaucoup dans la sécurité de leur infrastructure informatique. Au-delà de ça, on voit qu'il y a de plus en plus de pression en matière de blanchiment pour que les banques aident effectivement à empêcher le blanchiment d'argent. Donc, ça met pas mal de pression sur les banques. Et plus généralement, il y a toute la modernisation du secteur financier qui est liée à cette économie de plus en plus digitale, de plus en plus parfois virtuelle. Le fait qu'on va de plus en plus télétravailler, les banques vont devoir s'adapter. Les compagnies d'assurance aussi. On sait qu'on a de moins en moins d'agences bancaires en briques, où on va vraiment voir. Donc, le secteur financier est un secteur qui, depuis un certain nombre d'années, doit se réinventer par rapport à cette réalité. Peut-être pas plus rapidement que d'autres, mais parmi ceux qui ont dû le faire. Et cette pression reste présente. Donc, c'est un peu cette combinaison, mais avec quand même pas mal d'aspects qui sont liés à la digitalisation et au risque de cybersécurité qui y sont associés. Merci. Merci. Merci.